J'ai beaucoup d'amis qui me disaient de m'inscrire à des émissions culinaires comme Top Chef ou Dîner Presque Parfait. Donc je me suis décidé pour m'inscrire à ces deux émissions en même temps. Et je suis tombé sur le concours pour partir en Norvège. De là, j'ai regardé tous les replays qui pouvaient exister sur YouTube ou sur M6. Et je me suis inscrit dans la foulée. Et trois semaines après, le téléphone sonnait. Il a eu le saumon ? Il a eu le saumon ! Moi, je suis cuisinier à la base de formation. J'ai aussi une formation de pâtissier. Et le rapport que j'ai avec la cuisine, c'est que c'est mon métier. J'en fais tous les jours. Et j'adore ce rapport avec le produit. Et c'est tout. Je ne me faisais pas du tout d'idées. J'ai tout découvert avec enthousiasme, comme un gamin. Comment dire ? On a l'impression, dans certains endroits, qu'on est seul au monde. Et qu'il n'existe rien d'autre autour de nous. Et on est loin de la cohue parisienne, des klaxons. Et on entend juste le bruit des mouettes le matin. Et les cliquetis dévagues. C'est parfait. Pour le tournage des recettes, je pense que celle à l'intérieur était beaucoup mieux. Du fait que celle à l'intérieur, on a l'impression qu'il fait chaud avec le soleil. Mais en fait, il fait froid. Ok, now we have to wait. Jacket. Et j'ai trouvé Daniel très pédagogue. Et les recettes hyper faciles à réaliser. Donc c'était très simple. Très facile d'accès. T'as vu, c'est une recette, c'est très simple. Ma fiancée, pour moi et ma fiancée. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ok.